Bonjour, j'ai essayé de faire un exemple statistique pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Partir d'une base SQL et sortir tout ça avec un Gnouplot, tout simplement. Des outils donc relativement basiques. L'intérêt de la méthode c'est justement que les outils sont basiques. Alors comment j'ai fait ça ? Tout simplement comme ceci. Je récupère ma commande SQL pour générer un fichier qui sera après interprété par Gnouplot en mode persistant. Je choisis mon séparateur, je choisis mon affichage en limitation Y. Et je récupère mes champs, un parrain, enfin un parcourbe en réalité. Le pause mouse close interdit tout simplement la fermeture automatique du Gnouplot dès que la souris passe dessus. Et c'est tout. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors je vais mettre un quadrillage, je vais mettre ça en grand. Hop ! Hop ! Alors d'accord, ça fait des superbes courbes. Alors qu'est-ce que c'est que ces courbes ? Ça fait à peu près 6 ans que suite à la dispute avec un client qui en gros me reprochait de ne pas faire mes heures alors que je les faisais très largement à l'époque, je suis dans ma base SQL tous les jours, ou à peu près tous les jours, un suivi exact de mes horaires. De sorte à pouvoir contester sur des chiffres et sur des données réelles en cas de besoin. La courbe bleue pour commencer ici, ça c'est mon temps de trajet. Le temps de trajet moyen entre le matin et le soir. Donc on voit qu'il y a quand même parfois des temps de trajet qui sont au-delà de une heure, une heure et demie. C'est des moyennes glissantes en plus. Parce que là il y a quand même 6 ans en largeur X, il y a quand même 6 ans de représenter. Et c'est des moyennes glissantes. Bref, la courbe rouge représente la durée de mes journées. Alors on voit que c'est extraordinairement irrégulier. Mais que c'est, malgré les irrégularités, il y a quand même des phases. Ici ça a monté, 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 monté. Donc il y a dû y avoir un très gros problème. Là ça s'est régulé, mais ça alternait vraiment. Là ça alternait aussi. Puis d'un coup là, hop, 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 ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là ça stabilise un petit peu, là, pendant quelques dizaines d'itérations. Ensuite là ça s'effondre complètement. Bon, là je devais être dans une phase ras-le-cul, je ne foutais plus rien, certainement, pendant 3 ou 4 mois de suite, j'imagine. Parce que vu la gueule de la courbe, voilà. Ensuite, ça stabilise carrément. Donc là j'avais dû encore me chamailler avec un client sur mes horaires. Donc du coup là je devais le faire au chronomètre, manifestement. Pour être aussi linéaire. Et après c'est redevenu un petit peu anarchique, mais sans trop de dégâts. Les courbes mauves. Alors c'est un mauvais choix de couleur en plus, là je l'ai laissé en automatique, c'est un mauvais choix de couleur. On voit quoi ? On voit que ça monte, que je change régulièrement d'horaire. Que là par exemple je travaille très tard. Hop, là j'avais pris l'habitude de partir toujours, de démarrer toujours à peu près à la même heure. Pareil ici, mais beaucoup plus tard. Là je redescendais. Donc là très certainement des changements de mission. Là presque un an sur un même horaire, donc manifestement. Là je devais être sur une mission avec un seul et même client. Là pareil, c'est mon horaire descend, 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 j'y vais de plus en plus tôt, de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Les deux courbes de milieu c'est la pause déjeuner en réalité. Alors là il y en a une énorme ici, je ne sais pas trop pourquoi. Là manifestement j'avais très certainement dû avoir des rendez-vous entre midi et deux qui font que pendant plusieurs semaines... J'ai très certainement eu... Je suis certainement revenu très très tard de la pause déjeuner pendant plusieurs semaines pour que c'ait un impact pareil sur la courbe. Parce qu'en réalité j'ai été vérifier dans la base si ce n'était pas une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de saisie. Donc c'est très très régulier. Alors là j'ai des temps tout à fait... Des temps de pause qui sont plus ou moins d'une heure, une heure quinze, une heure et demie. Et une fois de temps en temps, sachez que j'ai beaucoup moins, voire zéro. Et on voit par contre que les horaires du soir, alors là c'est n'importe quoi, c'est complètement anarchique, c'est illisible. Sauf ici. Où là ça correspond aussi à un plat le matin, à des horaires très réguliers le midi. Donc là très certainement j'avais dû m'engueuler avec un client. Et travailler pendant plusieurs mois au chronomètre à la minute près, enfin au quart d'heure près. Pareil ici. Ah oui, moi il ne faut pas te faire chier, moi tu me fais la rebarque une fois, c'est mort. Et à partir d'ici, donc il y a certainement un an à peu près. Là les horaires sont très anarchiques le soir. Et on voit que le temps de trajet est vraiment aléatoire, a un impact vraiment fort. Le soir c'est assez régulier. Et là par contre, dès qu'il y a un pic, alors là l'écart se creuse, c'est monstrueux quoi. Donc en revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de cohérence, notamment ici là, partir très tôt le soir, avoir une pause midi très courte, démarrer relativement tôt le matin, vers 6 ou 7 heures. Ah, ça a eu un impact immédiat sur la durée de ma journée. La durée de la journée, là, elle n'est pas à plus de 7 heures. Bref, tout ça pour dire que on peut faire des petites extractions comme ceci, avec l'astuce enfin une astuce, c'est juste d'utiliser à la fois Goodoplot et PGSQL ensemble. ça permet vraiment de faire des extractions visuelles avec 3 pauvres lignes de code. Petite astuce très pratique. Évidemment, c'est sur le... sur mon GitLab, comme d'habitude. dans PGSplot, donc le chemin ici. Hop, je le copierai en bas de page sur la vidéo, en commentaire de la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501